Bonjour à tous, aujourd'hui nous réalisons un entretien avec Anna Douré-Roch, le chef de département MMI, métier de multimédia de l'Internet de l'IUT de Sergi-Pontoise, sur le site de Sarcelles. Le but de cet entretien est de vous donner quelques éléments clés sur l'organisation de la rentrée prochaine avec la mise en place d'un nouveau programme et c'est pour cela que nous réalisons cet entretien. Bonjour Anna Douré-Roch. Bonjour Assal, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent pour faire cet entretien. Je vous vois avec plusieurs papiers et des notes. Comment ça se fait ? Ravi d'être présent ici pour répondre à vos questions. Je viens de recueillir les informations fraîchement depuis quelques heures pour parler de la formation BUT qui va être mise en place à la rentrée de septembre 2021. Super. Donc d'où j'ai quelques notes pour que je puisse appuyer sur ces éléments fraîchement recueillis. Donc du coup, la rentrée prochaine, une réforme va être effective et les DUT vont devenir des BUT. Voilà, c'est à partir de la rentrée prochaine, donc septembre 2021, les DUT vont devenir des BUT. Donc cette fois-ci, c'est pour se conformer à la réforme qui a été instituée en 2008, la réforme LMD, licence, master, doctorat. Donc BUT sera désormais en trois ans par rapport à DUT actuellement qui était sur deux ans. Qu'est-ce que ça veut dire exactement en fait BUT ? Le sigle BUT, c'est Bachelor Universitaire de Technologie. Donc c'est un diplôme, c'est une formation de grade et de licence. Donc on a retenu le terme Bachelor pour une visibilité internationale plutôt que licence, pour ne pas apporter de confusion par rapport à nos licences classiques qui existent déjà dans le système universitaire français. Alors comment tous ces cours et les semestres sont organisés ? Comme je viens de le dire, la formation dure sur trois ans. Chaque année est composée de deux semestres validés par ECTS. Après, il y a une grande part de la formation qui est organisée avec des stages. Essentiellement, ça sera en deuxième année et en troisième année. Et puis beaucoup de projets tutorés qui seront organisés systématiquement pour chaque semestre dans la formation BUT. Donc toute cette évaluation est encadrée par un référentiel de compétences très compréhensible et co-opté et validé par les entreprises. Et ils ont combien d'heures de cours les étudiants par semaine ? En moyenne, ça c'est en IUT, c'est une pratique. C'est peut-être choquant pour les étudiants qui font des formations de type licence. Entre 30 et 32 heures de cours par semaine, il faut s'ajouter à cela aussi des travaux personnels à réaliser et à rendre. Et les grands changements, en fait, c'est quoi si on vous compare ce qu'on avait avant et ce que les étudiants vont avoir ? En fait, le changement essentiel, c'est que cette formation BUT va s'articuler autour de trois parcours. Donc il y a un parcours qui s'appelle stratégie de communication numérique, création numérique et développement web et produit interactif. Rassurez-moi, il y a bien une plaquette, en fait, pour les étudiants pour qu'ils puissent regarder tous ces détails ? Bien sûr, on n'a pas pu tout citer dans cette interview, mais il y a une plaquette officielle produite par l'Assemblée des chefs de département des MMI qui sera disponible, qui est déjà disponible depuis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je viens de récurrir ces informations récemment. Et parmi ces informations, vous avez tous les détails de l'organisation de la formation. C'est très bien. Donc les étudiants savent où est-ce qu'ils peuvent aller chercher plus d'informations. Et pour finir, quels sont les différents métiers qu'un étudiant fraîchement diplômé de ce coursus peut envisager ? Parmi les différents métiers possibles après la formation BUT, je vais citer quelques métiers. Donc motion designer, web designer, community manager, développeur web full stack, chargé de projet, création de contenu multimédia, création de contenu audiovisuel, intégrateur web et concepteur web et mobile aussi. J'espère en tout cas que cet entretien a pu donner des éléments clés sur le programme aux étudiants qui nous regardent ou leurs parents peut-être. Et donc il ne me reste qu'à vous remercier, Anna Douré-Aroch, et dire aux étudiants, aux prochains étudiants qui nous regardent, qui c'est peut-être à l'année prochaine. Merci beaucoup Assaal, merci à tous. Merci à tous.